Et bienvenue à la troisième séance, l'engagement local et national dans la lutte contre l'extrémisme violent. Depuis deux semaines, nous avons parlé de ce que c'est que la police de proximité, et les défis pour une bonne police de proximité, pour lutter contre l'extrémisme violent. Il faut avoir une stratégie organisationnelle qui cherche à promouvoir des efforts collaboratifs entre les acteurs de sécurité et la communauté pour assurer la sécurité et la sûreté. Et pour la meilleure approche, pour la police de proximité, cela engendre la confiance entre les acteurs de sécurité, les autorités locales et les populations qui souvent étaient marginalisées ou difficiles à atteindre. Et comme les intervenants nous ont dit et que nous avons discuté auparavant, dans ce contexte de la lutte contre la violence et l'extrémisme violent, les acteurs de sécurité doivent avoir une compréhension de la nature et des ressources des menaces, aussi bien d'une bonne compréhension des causes et de la dynamique de tout cela, des menaces. Alors, dans la lutte, dans le contexte de la lutte contre l'extrémisme violent, il faut avoir une coopération de la confiance entre tous les acteurs, entre les forces de sécurité, entre la communauté et aussi cela va résulter dans une capacité améliorée d'intervenir précocement et plutôt pour empêcher des actes d'extrémisme violent. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas un nouveau concept, cette idée de police de proximité. En fait, cette idée est reconnue comme étant un aspect essentiel pour assurer la sécurité de la communauté. Mais ceci dit, son adaptation a été lente, sa mise en place a été parfois difficile et il y a beaucoup de raisons pour cela. Nous avons vu la raison principale, c'est que la police de proximité, c'est un travail difficile qui nécessite une transformation d'organisation, il faut un changement dans la culture de la police, il faut reconnaître les communautés marginalisées et ceci nécessite une bonne volonté politique continue, une communication continue entre tous et tout cela. Ce n'est pas facile à réaliser, surtout dans les zones de conflits où les acteurs de sécurité manquent de ressources, manquent de liens culturels avec le peuple. Alors, d'avoir une bonne approche efficace de police de proximité, c'est en fait un processus à multiples visages, à multiples étapes pour résoudre ces problèmes. Nous avons vu que ces engagements présentent des investissements à long terme. Il faut une cohérence dans l'engagement continue. les intervenants, Jackie, la semaine dernière, a déclaré que ces efforts vont donner, livrer de bons résultats pour les forces de sécurité, cela, mais les forces de sécurité doivent refléter eux-mêmes la diversité de la population de plus et le développement de politiques claires est important. Il faut séparer l'engagement de ce travail avec les renseignements pour renforcer la confiance pour maintenir l'engagement de tous les acteurs, tous les parties prenantes. La police de proximité doit chercher à avoir la confiance dans la communauté et la police ne doit pas seulement chercher les renseignements. Les renseignements, c'est un produit de la confiance qui en advient. Et il faut plus de développement. Donc, nous avons entendu parler du cas de la Tunisie. En Tunisie, après la révolution, les forces de sécurité, on a vu que c'était nécessaire, en fait, de transformer les relations entre l'État et les citoyens. Ce qui était important, les résultats, justement, donc, en Tunisie, comme ma chambre nous a dit, a inclus des énormes mises à jour de la police administrative. Nous avons parlé de ces projets pilotes à travers la Tunisie et des postes de police communautaires. Alors, nous cherchons à renforcer les liens sur le niveau national. Et puis, après les élections, le gouvernement national en Tunisie a cherché à mettre en oeuvre, tout d'abord élaborer, ensuite mettre en oeuvre des projets pour la lutte contre l'extrémisme violent pour mettre en oeuvre le plan d'action national pour contrer, justement, l'extrémisme violent. Et le succès de tout cela, bien sûr, dépend du succès dans la réforme, du secteur de la sécurité. Et voilà la session d'aujourd'hui sur l'engagement national local pour lutter contre l'extrémisme violent. L'engagement national local est essentiel pour prévenir, empêcher l'extrémisme violent, la mise en oeuvre de la... pour inclure la communauté, la mise en oeuvre de la police de proximité est essentielle, d'inclure les... les... les forces sécuritaires en première ligne. Alors, les administrateurs, les praticiens municipaux et d'autres autorités, généralement, sont plus alignés en connaissance du contexte culturel du peuple, de la communauté. Et cela les positionne de façon avantageuse pour résoudre des conflits et d'interagir à être médiateurs entre les acteurs de sécurité et la communauté. Souvent, parfois, les autorités locaux et les organisations de la société civile, ils jouent souvent que des rôles marginalisés et ils sont rarement engagés dans le développement des plans d'action, dans la stratégie pour prévenir la lutte contre l'extrémisme violent. Et donc, il faudrait chercher à répondre, à élargir l'implication de la communauté. Alors, l'approche du haut vers le bas empêche, entrave le succès de tout cela. La coopération entre les les officiers en première ligne, de leur supérieur et de haut rang, affecte beaucoup l'efficacité de la sécurité et des agences, des départements différents, des organismes différents de sécurité. Alors, pour faire le lien à savoir comment renforcer la collaboration entre les acteurs nationaux et locaux, nous allons nous tourner à nos experts. Nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Natalian Alain, qui est un collègue, un cher ami. C'est un professeur adjoint pour les études ici au centre africain pour les études stratégiques. Il est responsable de notre programme sur la cybersécurité, il soutient les opérations, il intègre toutes ces considérations dans notre centre de recherche et d'analyse. Nous avons aussi madame Mounira Amizi, qui est un militant, elle est directrice du de la lutte contre l'extrémisme violent à Mombasa, où elle a organisé la participation du public dans des programmes pour empêcher et lutter contre l'extrémisme violent. Nous allons donc commencer avec Nate, du point de vue de la la littérature empirique, à savoir ce qui fait que, qu'est-ce qui rend efficace des réponses pour lutter contre l'extrémisme violent? Qu'est-ce que vous avez trouvé marche bien pour avoir la coopération entre les acteurs de sécurité qui cherchent à engager la communauté locale? Quels sont des obstacles qui entravent ces efforts d'avoir une coopération nationale locale plus forte pour empêcher cet extrémisme violent? A vous la parole. Merci beaucoup, Anwar, de cette belle présentation. Bonjour de Washington, D.C. et bon après-midi à tous ceux qui nous rejoignent du continent. Pour répondre à votre question, Anwar, je pense que la plupart des approches de la lutte contre l'extrémisme violent, c'est souvent une approche axée sur le gouvernement national, c'est-à-dire que les acteurs des extrémistes bénéficient justement des faiblesses des gouvernements nationaux et le gouvernement doit réétablir son autorité. Dans beaucoup de pays africains, les forces de l'ordre, les armées ont la tendance particulièrement alors que les extrémistes s'établissent, doivent confronter l'extrémisme et marginaliser les autorités locaux dans le processus et souvent cela est reflété non seulement dans les responsabilités des acteurs nationaux, mais aussi les attentes des acteurs locaux. Le problème avec une approche axée sur le côté national de l'amour en aval, c'est une sursimplification. Ça ne reflète pas ce que je pense être un point de vue moderne de ce que c'est que l'extrémisme violent et comment le confronter. C'est un problème au niveau individuel, au niveau de l'État, au niveau de la communauté, au niveau de la société, les relations entre la société et l'État où les extrémistes bénéficient des problèmes dans le contrat social pour promouvoir la violence. C'est pour ça que nous avons, surtout sur le côté régional, nous voyons donc à une approche plus centrée du côté régional pour contrer l'extrémisme et la violence. Dans les lectures, nous voyons que les échecs de l'approche de l'aval vers l'avant, du haut vers le bas, c'est que nous dépensons des milliards, des millions de dollars. Tout cet argent n'a pas empêché la corruption avec le gouvernement, mais aussi à savoir comment l'assistance est rendue et distribuée par les organismes internationaux. La vérité, c'est que l'extrémisme est un problème régional tout autant qu'elle est un problème national. Les points chauds de l'extrémisme violent au Nigeria, au Mali, en Libye, de l'Est. Ce sont des régions marginalisées des États de l'Afrique avec des histoires de résistance violente qui datent du colonialisme, de l'époque coloniale et même avant. Et de lutter contre l'extrémisme violent, il faut un État fort, il faut de bons renseignements, il faut des efforts communautaires aussi. Et cela va changer de communauté en communauté, comme Lilian Dang a indiqué dans un de ses documents. Le risque de l'extrémisme est basé sur les conflits parfois du territoire Zanzibar, c'est le chômage élevé. Les acteurs nationaux et locaux ont besoin l'un de l'autre pour comprendre les causes et bien les adresser. L'engagement locaux et le leadership est absolument essentiel, mais la coopération est très difficile. Je pense que deux défis centrales sur lesquels on essaie continuellement de déballer, tout d'abord, c'est les connaissances locaux par les acteurs de sécurité sont employés pour contrer les acteurs terroristes pour mieux connaître ces acteurs. Et puis, la confiance, la confiance est essentielle. Souvent, les acteurs nationaux pensent que les acteurs communautaires sont sympathiques aux groupes extrémistes et c'est parfois vrai. Et puis, les communautés aussi se méfient du gouvernement central parce que souvent, ils sont marginalisés. Alors, les deux sont vrais et les deux sont bons. Merci. Vous avez tout à fait raison. Et même quand nous savons que les autorités locales, ils ont un avantage, nous le savons, à savoir comment confronter l'extrémisme violent et qu'on prenne les groupes, ils sont plus proches, ils sont plus pratiques, plus souples que leurs homologues nationaux. Mais ceci dit, le rôle des acteurs locaux a souvent été négligé, malheureusement, par les acteurs nationaux, par les autorités nationales qui ont été marginalisées, pas inclus dans les conversations, dans les projets. Et souvent, dans la plupart des cas, les autorités locales, et parfois, il manque l'expertise, le mandat, les ressources pour mettre en œuvre tous ces programmes pour impliquer les communautés. Alors, la consultation ou la coopération entre le niveau national jusqu'aux autorités locales, souvent, c'est l'exception, malheureusement, plutôt que la règle. Et cela, Nate, me fait poser cette question, la question suivante, basée sur votre expertise. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler des modèles différents de la division de travail avec les acteurs de sécurité? Comment cela se présente sur le terrain? Oui, absolument, Anwar. Je dirais que l'existence de peut-être trois modèles, ce n'est pas une réponse absolue, mais tout premièrement, vous avez l'approche de l'amont vers l'aval, axée sur l'État national. Et le problème, comme je l'ai dit auparavant, si l'État prend, si les acteurs nationaux prennent trop l'autorité, vous allez exacerber, renforcer les méfiances communautaires. Vous allez, par exemple, de cette approche, je pense à l'approche nigérien vis-à-vis du Boko Haram au début, en 2012-2013, lorsqu'il y a eu un état d'urgence national, les militaires ont été déployés dans le nord-est du pays, dans des régions et des localités qu'ils ne connaissaient pas, en fait, ces acteurs sécuritaires. Et ceci a empiré le problème. En fait, un des appuis des droits de la personne les plus terribles a eu lieu lorsque 10 000 membres de la communauté de Iwa, qui étaient soupçonnés d'être partis de Boko Haram, ont été détenus. Et je pense que cette décision-là a été en partie, a été faite à cause du manque de connaissances des acteurs locaux. Ils n'avaient pas une bonne compréhension de la communauté pour savoir qui soutenait en fait Boko Haram, qui ne soutenait pas les extrémistes. Ils n'avaient pas les bons renseignements. Mais il est possible aussi d'avoir une approche qui donne trop d'autorité au niveau local. L'État souvent a une autorité des ressources, des expertises, des autorités, une autorité que manquent les acteurs locaux. Il est possible parfois de déléguer trop d'autorité aux acteurs sécuritaires locaux. Et si c'est mal entrepris, surtout à des groupes paramilitaires ethniques, ceci peut empirer des efforts, menacer l'autorité nationale et faire escaler en fait l'extrémisme violent. Un bon exemple de cela serait en Mali central en 2016, lorsque, si vous vous rappelez, les autorités au Mali ont créé des groupes milices basés sur le dozo et pour se protéger du jihadisme à l'époque. À l'époque, on pensait que c'était une façon convenable de contrer les problèmes qu'avait l'État avec les insurgences dans le Nord. À l'époque, on le pensait, le problème, c'est que ces groupes milices, ensuite, sont devenus, ont été basés sur les ethnicités. Ils ont ensuite défié l'autorité centrale. Ils ont utilisé leurs autorités pour régler leurs disputes locales qui n'avaient rien à voir avec la lutte contre l'extrémisme violent. Et puis, dans certaines villes telles que Assogoo, ils ont, et en fait, il y a eu le résultat qu'il y avait eu un manque de confiance dans ces populations. La troisième approche, qui est la plus efficace, je pense, c'est un juste milieu où les forces de l'État coopèrent avec les forces locales pour établir la confiance avec les communautés locales, mais ne sanctionnent pas la création de milices, de groupes milices, paramilitaires. Ils fournissent peut-être quelques armes, mais pas des armes lourdes. Et les Tesso Arrow Boys, mentionnés dans une des lectures, en est un exemple. Et puis aussi, la formation du groupe de travail conjoint au Nigeria, qui s'est formé directement en réponse au problème de la violence de l'État et de la violence des groupes extrémistes au Nigeria. Et la raison pour laquelle cela nous instruit, c'est parce qu'il y a eu des approches plus efficaces vis-à-vis de la coopération nationale locaux. Les membres proviennent de leur communauté. Il y a eu des mécanismes de coordination avec les forces de l'État. Ils sont armés légèrement, mais ils ne recrutent pas d'autres basés sur l'ethnicité. C'est plus inclusif et plus divers. Voilà. Merci beaucoup, Nett. Vous avez bien expliqué les trois modèles, les trois modèles, l'approche où l'État national est trop impliqué et puis où elle n'est pas assez impliquée, et puis le juste milieu, y avoir une coordination entre les acteurs sécuritaires nationaux et locaux. Vous avez parlé du Nigeria. Que se passe-t-il lorsque les acteurs du niveau national ne travaillent pas bien les uns avec les autres ou travaillent mieux? Il y a deux raisons pour lesquelles les acteurs nationaux ne travaillent pas bien avec les communautés qui peuvent empêcher les efforts de la lutte contre l'extrémisme violent. Si vous n'avez pas une bonne délégnation entre les tâches requises des acteurs nationaux et locaux, beaucoup au Nigeria, on a vu que les militaires, la police sont contrôlés sur le plan national et pas sous-national et c'est basé sur l'académie de la défense. La police est basée sur le système militaire. Ils sont recrutés du côté national. Il y a des avantages, mais le désavantage, c'est que c'est souvent politisé. Les forces sécuritaires, ensuite, en souffrent dans leur capacité d'avoir une coopération et la confiance au Nigeria. C'est la police qui répondait aux émeutes, aux émeutes civiles. Et comme ils sont nationalisés, d'un côté, leur autorité est souvent minée par des groupes de défense autodéfensive comme les Counter Boys et le GTF, et puis qui aussi, souvent, dans les cas où l'extrémisme violent devient terrible, on se tourne vers les militaires sur les 36 États, mais il n'y a pas assez de personnel, pas assez de militaires. Et puis, de plus, lorsqu'il y a les forces nationales qui sont politisées, ça, c'est terrible. Et si les promotions sont basées sur l'ethnicité et non pas sur le mérite, les forces sécuritaires du Nigeria, comme dans beaucoup de pays de l'Afrique, ont une longue histoire d'être politisées, utiliser le régime plutôt que la population comme centre principal. La police moderne au Nigeria a commencé en 1861, lorsqu'on a utilisé une force du Nord pour patrouiller Lagos au sud, et c'était le groupe ethnique Norouba principalement. Là, je dirais que maintenant, 150 ans plus tard, ce qui est positif au Nigeria, dans la démocratisation, ces institutions nationales, police et militaires, ont des systèmes de recrutement en place pour assurer un équilibre ethnique. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans le contexte de la lutte contre les insurrections Boko Haram et on envoie des forces nationales déployées au niveau local où ils n'ont pas une connaissance du territoire local et de la communauté locale, selon les recherches qu'on a vues, par exemple, en Uganda, on a montré que la population locale était plus apte à faire confiance à la police lorsqu'ils étaient du même groupe ethnique, ce qui est donc important, non seulement pour les forces de sécurité nationale, mais aussi locales, que ces forces représentent les populations locales. Et comme nous savons, le problème de la représentation au sein des forces nationales est beaucoup plus que dans d'autres pays où il y a des tentatives beaucoup plus délibérées d'avoir, de recruter certains groupes ethniques et lorsque certains groupes sont écartés ou exclus et lorsque certains groupes sont dominants, le résultat, c'est que souvent, il y a énormément de violence. Nous avons vu cela dans beaucoup de situations au Sud, en Sierra Leone et ailleurs aussi. Merci. Terminons maintenant sur une note positive. Y a-t-il des approches promoteurs ou des approches positives pour aborder ce défi précis que vous venez d'évoquer? Oui, je pense qu'il y a trois leçons principales et surtout au cours de la dernière décennie, on a tiré beaucoup d'apprentissages, on a vu beaucoup d'exemples positifs que nous pouvons souligner pour avancer ce programme. Trois leçons principales. Premièrement, la confiance sous temps de tous. L'essentiel, c'est d'établir quels sont les acteurs auxquels la communauté aura confiance et donc de collaborer avec ces acteurs. Deuxièmement, il s'agit de voir ces acteurs locaux comme partenaires et pas comme subordonnés et de comprendre que de manière générale, il vaut mieux que la communauté locale s'approprie du système ou de l'approche. La seule façon de combattre les groupes d'extrémistes violents c'est d'avoir en continu une présence locale. Les autorités nationales n'ont ni la volonté ni la capacité d'obtenir cette connaissance approfondie du terrain. Donc, les approches les plus réussies intègrent les acteurs locaux dans la lutte contre les groupes extrémistes et n'essaient pas non plus de coopter les approches locales dans la lutte contre l'extrémisme violent. Normalement, il y a une coordination formelle, un mécanisme de planification avec une division de rôles très précise et un financement. Les gouvernements nationaux, en général, ou de manière générale, sont chargés d'établir des orientations, des lignes directrices, de mettre en place et d'adopter des plans et des stratégies de lutte contre l'extrémisme et de fournir une assistance et une allocation de ressources aux acteurs locaux. Les gouvernements au niveau local adoptent ces lignes directrices stratégiques et les appliquent dans leurs pratiques et donc dirigent, le mot essentiel, dirigent les approches multipartites pour renforcer la confiance entre la population locale et les forces de l'ordre et deuxièmement, pour aborder ces facteurs qui motivent l'extrémisme, surtout en aval, donc d'empêcher à ce que cet extrémisme ne vienne s'enraciner. Et dans le cas du Kenya, nous allons aussi voir un exemple important d'une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et ensuite une action au niveau local, donc une combinaison des deux. Deux autres lessons que j'aimerais souligner, même si les forces nationales doivent soutenir un appui en termes d'armes et de logistique matérielle, je pense que l'expérience nous montre que normalement, on n'a pas besoin d'avoir plus que des armes légères, de calibre, et je pense qu'on pourrait donc, on doit aussi éviter d'avoir des divisions ethniques au sein des forces locales et nationales. Et finalement, et nous allons en parler aussi dans la dernière séance, les forces locales doivent rester dans leur collectivité, doivent être mobilisées et doivent être donc prêts là et prêts pour réagir lorsqu'il y a une menace extrémiste qui se présente. Ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup de progrès et beaucoup d'exemples positifs malgré le fait que cette menace continue à se poser, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Merci, Nate. C'était des exemples très illustratifs. Vous avez parlé du besoin de, vous avez parlé du cas du Kenya. le Kenya nous donne un exemple solide pour expliquer pourquoi une coopération forte entre les acteurs de la sécurité au niveau national et local joue un rôle extrêmement important. Lorsque nous voyons ces nouveaux comités de sécurité et de surveillance, je pense qu'il y a un meilleur rapport entre le gouvernement national et les comités c'est le comité de sécurité et de renseignement des comités lorsqu'on voit ce qui compose ces conseils il y a des commandants au niveau comité le chargé de renseignement au niveau comité la police judiciaire du comité des représentants également du service des forêts du Kenya le service de la défense aussi et aussi les dirigeants du conseil du comté donc le gouvernement aussi le secteur privé les ONG et évidemment ce système de comité vient d'être redynamisé récemment mais il y a donc c'est un forum pour partager des ressources et c'est aussi un mécanisme pour renforcer la collaboration entre le gouvernement national et les gouvernements au niveau comté y compris avec la police nationale et la police du comté et de renforcer les liens aussi avec les collectivités ce qui veut dire qu'ils sont plus proactifs dans leurs dans ces approches et dans ces réponses donc c'est pour cela que nous avons le plaisir également d'inviter Munira le renforcement de la coopération nationale locale autour de la lutte contre l'extrémisme violent comporte plusieurs composants et des aspects comme Neta vient d'évoquer et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent normalement est un sujet donc une tâche du gouvernement national mais la plupart de ce qui se passe dans cette lutte ces actions ces activités se passent au niveau local dans les quartiers mais nous avons quand même entendu des défis et des obstacles au Kenya quels sont les obstacles sur la base de votre expérience donc les obstacles pour les gouvernements locaux lorsqu'il s'agit de s'engager avec les autorités nationales dans la lutte contre l'extrémisme et la police et les activités policières Munira merci à Noir de m'avoir invitée c'est un plaisir de pouvoir parler de nos activités au niveau du gouvernement de Comte je pourrais parler rapidement de quelques défis auxquels nous sommes confrontés au niveau local le terrorisme est perçu comme un aspect essentiel de la sécurité donc mais pour nous comme aussi attribuer un visage humain à ce travail de lutte contre le terrorisme et de prévention la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme doit donc aussi intégrer le composant humain tout comme composant militaire et policier depuis les cinq dernières années nous avons coordonné donc travail sur cet aspect de coordination et donc d'avoir une approche multisectorielle nous avons le forum de compter avec composé de représentants de secteurs divers les universités la communauté les ONG secteurs de la sécurité aussi donc il y a premièrement cet aspect de la coordination que nous poursuivons activement maintenant et deuxièmement la question de la confiance le terrorisme quand on est autour de la table avec les commandants et le gouvernement local aussi il y a toujours cet aspect enfin il y a toujours ce problème que le terrorisme est effectivement une question de sécurité nationale et parfois il s'agit de nous donner des informations critiques ou de pouvoir également leur expliquer la situation au niveau de la communauté quelle est la situation l'état actuel avec Al-Shaba par exemple en Somalie donc l'accès aux informations a été aussi parfois problématique et finalement il y a toujours le défi de ressources et d'avoir suffisamment de ressources pour appliquer ces approches merci Mounira et oui vous avez raison les gouvernements devraient aussi travailler avec les autorités locales dans l'élaboration de ces stratégies contre le terrorisme et ces autorités locales doivent être dotées de ressources adéquates et doivent avoir aussi l'autorité de pouvoir agir donc on a parlé de cette question d'accès aux ressources on a donc on a besoin de renforcer des structures existantes entre les les acteurs au niveau national régional et local et d'avoir donc une meilleure coordination et aussi au niveau local de votre côté il faut avoir accès aux ressources ces informations est-ce qu'il y a eu d'autres pays en Afrique des cas d'autres pays en Afrique qui ont intégré les acteurs locaux dans les programmes de lutte contre l'extrémisme et est-ce que vous avez donc appris de la part de ces cas et si oui est-ce que vous pouvez nous expliquer ces apprentissages Amira Mounira oui en tant que gouvernement local nous sommes chargés d'élaborer le plan d'action du Comté et on a eu pas mal d'échanges paire à paire parmi nous-mêmes les différents Comtés mais aussi avec d'autres pays du monde les confondateurs du du réseau ville nous avons eu également un échange avec une ville en Norvège et en Norvège ils ont cet aspect également de la police de proximité où les membres de la communauté se chargent de suivre les jeunes et de donc d'être chargés d'avoir des programmes de mentors et de sensibilisation d'éducation pour les jeunes nous avons également appris de la Tanzanie et comment la Tanzanie a pu développer ses initiatives de police de proximité au niveau de la base et comment les membres de la communauté peuvent identifier des étrangers dans la collectivité et comment déclarer la présence de ces personnes et aussi comment composer des comités de police de proximité qui doivent être intégrés dans ces comités il y a le gouvernement du Comité national l'association civile donc on a appris par mal de la part d'autres pays aussi à Abuja au Nigeria nous avons eu un échange et ils sont en train actuellement d'élaborer le plan d'action du Nigeria et ce que nous avons appris de cette approche c'est la réintégration des anciens combattants qui sont de retour et qui souhaitent retourner dans le pays et comment on pourrait réintégrer ces anciens combattants donc nous avons également maintenant une section qui est chargée d'examiner cette question de réintégration de ces anciens combattants et donc d'examiner la question d'intégration sociale merci Mounira vraiment de très bons exemples que vous avez cités ce qui démontre de nouveau l'avantage comparatif d'impliquer donc les acteurs infranationaux et dans tous ces efforts de lutte contre l'extrémisme violent la prévention l'intervention la réintégration comme vous venez de noter et le Kenya aussi nous donne un exemple très positif aussi évidemment il y a beaucoup plus de travail à faire mais on a vu déjà comment les autorités sous-nationales pourraient capitaliser sur cette coopération et renforcer la coopération autour de la lutte contre l'extrémisme violent on a parlé de beaucoup de comtés au Kenya qui travaillent ensemble avec la société civile et ils ont donc créé des plans d'action de plans de lutte contre l'extrémisme violent sous-national évidemment c'est une priorité et ce plan le plan a été critiqué de ne pas avoir vraiment pris en compte les préoccupations des communautés et vous avez adapté mais c'est ça l'objectif donc on a été engagé dans le plan d'action du comté Mombasa donc Munira est-ce que ce plan d'action a pu renforcer la coopération locale et nationale est-ce que vous avez utilisé ce plan pour informer les politiques nationales et les approches stratégiques au niveau national aussi oui comme l'un des premiers comptés a élaboré un plan d'action on appelle cela le plan d'action de première génération oui on a été critiqué initialement mais ce qu'il faut comprendre c'est que la stratégie a été informée ou développée sur la base des membres de la communauté eux-mêmes ce n'est pas une stratégie nationale c'est ce que les citoyens au niveau local ont réclamé et quand vous élaborez un tel plan d'action il faut être en synergie avec ce que la collectivité vous dit les citoyens vous disent donc nous avons nous avons réexaminé et redéveloppé notre plan d'action nous avons examiné ce qui a bien marché pendant ces trois ans ce qu'il faut améliorer nous avons également examiné les tendances en matière de recrutement et comment on peut également améliorer nos systèmes de suivi et d'évaluation et donc nous allons revoir ce plan est-ce que ceci a amélioré la coopération locale nationale oui effectivement pendant longtemps on n'avait pas cette coordination ou cette collaboration avec les membres de la communauté avec les autorités nationales et locales assises autour de la table ceci s'est beaucoup amélioré et depuis que ce plan d'action a été lancé nous avons constaté beaucoup de progrès nous examinons maintenant les chiffres et nous voyons qu'il y a très peu de jeunes maintenant qui sont recrutés par ces organisations maintenant et donc il y a eu notamment des progrès dans ce sens aussi et d'autres